... Excellences, M. le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, M. le ministre des Infrastructures économiques de la République de Côte d'Ivoire, destinés et invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais, au nom de M. Donald Kaberoka, président de la Banque africaine de développement, exprimer ma gratitude pour l'organisation de cette manifestation axée sur le partage du savoir, qui nous donne l'occasion de débattre sur le thème des modèles de PPP pour les ponts et chiffres. Le moment est en effet opportun pour dégager et diffuser certains des principaux enseignements, tirés de l'exécution du projet du pont à péage Henri-Penand-Budier, qui a été réalisé en partenariat entre le public et le privé, et qui, comme vous le savez, sera inauguré demain. Nous saluons en particulier la présence du premier ministre Kablan Duncan, car c'est au soutien décisif du gouvernement de la Côte d'Ivoire que ce projet a dû son bouclage financier en 2012, quelques mois à peine après la fin de la crise politique dans le pays. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le défi que bon nombre de pays s'attellent à réaliser, à relever, est la mise en place de services publics et infrastructures attendus pour les citoyens et usagers. Or, avec l'amplification des contraintes sur les finances publiques, l'efficacité de la dépense doit être érigée en principe et action orientant chaque décision prise par le pouvoir public. Dans un contexte de rigueur budgétaire, l'objectif est donc toujours bien de stimuler la croissance par le recours au privé, qui permet d'accélérer l'investissement public sans allourdir le déficit public, notamment par la mobilisation du capital. L'apport du secteur privé n'est pas seulement financier. Il est aussi dans la possibilité pour la collectivité publique de bénéficier d'un savoir-faire dont elle ne dispose pas toujours. Cet argument de l'expertise lié au projet complexe a été intégré par la Banque africaine de développement, qui ambitionne de créer des pôles de partenariats publics privés afin de renforcer la capacité du secteur public à monter et gérer des projets PPP. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en mars 2012, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 58 millions d'euros destinés à financer la construction, l'exploitation et l'entretien du pont à péage Henri-Conan-Bétier sur la lagune Éblier. La Banque s'engageait ainsi aux côtés de groupes d'institutions de financement de développement, de banques commerciales et de promoteurs et du gouvernement ivoirien. Ce projet était la première opération à être financée par la Banque dans le secteur privé du pays après plus d'une décennie et marquait la ferme détermination de l'institution à soutenir la première série de projets d'infrastructures de type PPP que le gouvernement avait prévu de réaliser dans le cadre de la stratégie de redressement. L'ombre de près de 2 km est construit entre les quartiers de Malcory à Abidjan et la Révira. Le pont devait contribuer à augmenter sensiblement la capacité du transport à Abidjan et donc de réduire la grave congestion du trafic sur les deux ponts déjà existants. Je parle du pont Féboigny et du pont Charles-de-Gotte. Et donc prendre en charge une partie de la croissance du trafic prévu, offrir un itinéraire de rechange et plus direct vers les zones portuaires et aéroportières qui sont situées au sud et au sud-ouest du nouveau pont. Le pont jouera donc un rôle essentiel dans la génération des retombées socio-économiques importantes au profit des résidents, des entreprises, des travailleurs qui font la navette, des opérateurs, des secteurs du transport et d'autres parties prenantes situées dans la zone du projet. Il stimulera le marché de l'emploi local en révisant les contraintes à la mobilité dans les quartiers de Gocody, Riviera et Marcorie, tout comme il accroîtra, n'est-ce pas, l'accessibilité des infrastructures sanitaires, éducatives et socio-économiques situées dans ces quartiers, stimulant ainsi la compétitivité économique locale. Le pont Henri-Conan-Bédié est donc une parfaite illustration de ce qui peut être réalisé grâce à une étroite collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Deux innovations clés, se dégagent de ce projet. La première innovation, c'est l'introduction d'un financement compensatoire destiné à assurer la viabilité du projet. Et ce financement compensatoire proviendra d'une taxe sur le carburant et aura pour but de ramener le coût de payage à un niveau accessible aux usagers. Et la deuxième innovation, nous semble-t-il, est une garantie de recettes destinées à couvrir des risques politiques et de marchés. C'est donc dire que, sans le ferme appui du gouvernement ivoirien, le pont Henri-Conan-Bédié n'aurait jamais vu le jour. Toutefois, force est de reconnaître également le rôle important du secteur privé, qui a apporté une expertise de classe mondiale permettant de livrer le projet dans des délais impartis. C'est la confiance du secteur privé dans l'économie ivoirienne et ses perspectives de croissance qui a également contribué à la réussite du projet. Nous devons continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour conforter cette confiance. Tout au long de la réalisation du projet, la BAD n'a pas ménagé son soutien aux principales parties en jeu. En notre qualité de chef de file, nous devrions croire que nous avons rapproché un peu plus le secteur public et le secteur privé pour le grand bonheur des Ivoiriens. La Banque s'emploiera à tirer partie de cette expérience au moment d'envisager le concours à de nouvelles initiatives, comme le projet de train de banlieue d'Abidjan, le système de transport rapide par bus ou le transport lagunaire. La cérémonie d'aujourd'hui témoigne donc de l'engagement indéfectible du gouvernement, de la résilience et du soutien dont les bailleurs de fonds, les investisseurs et les promoteurs ont fait montrent afin que le projet devienne réalité. La Banque africaine de développement est particulièrement fière d'être restée aux côtés du gouvernement et du peuple de la Côte d'Ivoire dans la restructuration et la mise en œuvre de ce projet transformateur. Tout en réaffirmant l'engagement de la Banque africaine de développement de continuer à soutenir le programme de développement des infrastructures de gouvernement en vue de bâtir aujourd'hui, une Côte d'Ivoire émergente demain. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada